C'est la cohue. A dix jours de Noël, la foire au gras de Sérignan fait le plein. On vient chercher Chapon, Ouah et Magré pour le réveillon, sans oublier le plat phare des fêtes de fin d'année, le foie gras. Et ici, ne comparez pas gavage à torture animale, sinon, certains voies rouges. Venez me voir, vous verrez si je les torture mes canards. On les aime beaucoup nos canards, ne racontez pas de bêtises. Comment voulez-vous avoir des résultats si vous maltraitez les animaux ? Pour avoir un résultat, il faut les aimer. Mais ça, c'est de la désinformation souvent qu'on annonce aux jeunes. Quand on explique du gavage de canards, on ne vient jamais voir les petits producteurs, comme on va toujours voir des industriels ou des gens qui font n'importe quoi. Venez voir les petits producteurs, on vous expliquera comment ça marche. Justement, à quelques pas, Philippe Rouche présente ses foie gras éthiques en expliquant qu'il y a gavage et gavage. On va toujours chercher les gens qui font de l'industriel, qui font du travail sale, moche, avec du gavage pneumatique. On ne va pas voir les gens qui font encore des gavages manuels avec des canards qui sont éthiques. Le canard, quand il ne veut plus, il met la tête de côté, le gavage est terminé. Un gavage pneumatique, le canard ne peut pas tourner la tête, il ne peut pas changer. Alors comment s'y retrouver ? Philippe Rouche a sa réponse, les IGP. Les indications géographiques protégées vous permettent justement d'avoir une protection par rapport à ce que vous achetez, par rapport à ce que vous mangez, par rapport à comment a été traité l'animal, comment il a été élevé, comment il a été abattu. C'est des choses qui sont super importantes, c'est la base de tout. Et quand on parle de foie gras végétarien, on est accueilli par des sourires. Parfois, pourquoi pas un jour arriver à ça, mais bon, nous restons quand même dans le traditionnel. Je suis plus pour le traditionnel. Ici, on n'a rien contre les véganes, mais pas touche au foie gras, au foie gras de qualité.